L'inquiétude, celle des policiers chargés de contrôler le couvre-feu. 12 000 policiers de nuit seront mobilisés. Les syndicats s'attendent à ce que, comme pendant le confinement, la mesure soit globalement respectée par les 20 millions de Français concernés. Mais qu'en sera-t-il dans les cités, ce qu'on appelle les quartiers difficiles ? Le secrétaire général du syndicat Alliance, Sabien Vanhoen-Melrick, au micro-européen de Guillaume Biais. Dans les quartiers dits sensibles, où la police n'est pas toujours la bienvenue, ça sera très très compliqué de faire respecter un couvre-feu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les effectifs nécessaires pour appréhender l'ensemble des quartiers en même temps. On va avoir des difficultés, parce qu'à chaque fois que vous rentrez dans des quartiers comme ceux-là, il y a un sentiment de toute puissance de la part de ces individus. Pour un simple couvre-feu, ça finit régulièrement en violences urbaines. Donc évidemment, le fonctionnaire de police sera confronté encore à la dangerosité du métier. Il fera ce qu'il peut, comme il peut. Et on verra des images où certains quartiers seront à feu et à sang, tout simplement parce qu'on a voulu faire respecter le couvre-feu. Sauf si on nous dit, vous n'y allez pas, vous vous occupez uniquement des centres-villes et vous faites en sorte de faire respecter le couvre-feu dans les endroits où c'est possible et dans d'autres, vous les laissez tranquilles. C'est ce qu'on ne veut pas, nous, policiers, et c'est ce qu'on ne veut pas en tant qu'organisation syndicale responsable. Fabien Van Amelrik du syndicat de police Alliance en visite ce matin.